Le Salon Dansa Globalité, c'est juste pour faire la promotion de la production littéraire féminine. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 150 femmes, voire même 200 ou même plus, qui ont écrit depuis Maria Maba jusque-là. Et la plupart du temps, on ne les connaît pas. Donc c'est grâce à ça que j'ai dit qu'il faut impérativement qu'on puisse avoir un cadre pour se retrouver, pour qu'on puisse exposer les oeuvres littéraires féminines et qu'on puisse les vendre et après les lire, les connaître. Ce choix, c'est parti d'un constat. Parce qu'il y a trois salons du livre au Sénégal. Et la plupart du temps, les femmes sont souvent sous-représentées. Donc à part le salon du livre de Thies et le salon national, il n'y a pas d'autres salons. Donc pas beaucoup de cadres ou de rencontres littéraires où les femmes peuvent briller ou bien peuvent exposer leurs oeuvres et tout ça. Donc impérativement, il fallait organiser ce salon-là pour qu'elles puissent briller, etc. En effet, oui, des panels sont prévus à partir de cet après-midi-là. Un panel sur l'écriture féminine, l'impact que peut avoir l'écriture féminine sur les luttes pour les droits des femmes. Et aussi un autre panel qui fait un lien entre le cinéma et la littérature, donc l'adaptation des oeuvres littéraires. Et aussi un autre panel qui va parler de critique littéraire, critique donc universitaire et journalistique. Et un point que je trouve important parce que c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui donne une vie plus longue aux oeuvres littéraires. Tout à fait, parce que c'était la première phase du projet Écrit aux féminins. Donc on a organisé un atelier d'écriture pendant une semaine pour 10 femmes. Au départ, on était 10, finalement on s'est retrouvés avec 15 femmes. Et à la suite de cet atelier, il y aura un recueil de nouvelles collectives qui sera édité par là, qui sera produit par les participantes et qui sera finalement édité par la direction du livre. Donc pour répondre à votre question, oui, inciter les jeunes à l'écriture, les aider, les orienter, les accompagner pour qu'ils puissent, voilà, comment dire, rentrer dans le milieu, pour pouvoir également écrire et s'exprimer à travers leur mot. Nous avons 18 exposants. Alors à ça, je vais rajouter qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui éditent les femmes. C'est vraiment dommage. Donc on a eu 18 maisons d'édition qui vont exposer. Et voilà, peut-être, Inch'Allah, l'année prochaine, à la deuxième édition, on aura beaucoup plus d'éditeurs qui vont s'intéresser à l'écriture féminine. Vous savez, le Sénégal est un pays de culture, c'est un pays de littérature, un pays de cinéma. Donc on a cette possibilité-là, à travers les séries, à travers les films, les courts-métrages et tout ça, il y a déjà quelque chose qui a déjà été écrit, donc à travers les livres. Donc je pense à partir de ces livres-là, on peut quand même avoir de bons sujets à traiter dans le cinéma, les scénarios et tout ça. Donc c'est pour cette raison-là qu'on va parler d'adaptation. Oui, je suis aussi dans le cinéma, je ne pouvais pas organiser ce salon, terminer ce salon sans pour autant impliquer le cinéma. Alors, il y a de bons produits, il y a de bons produits. Actuellement, on dit que les jeunes ne produisent pas de bons produits. Mais actuellement, je pense qu'il n'y a pas lieu de critiquer, mais plutôt d'orienter, d'accompagner, mais surtout de promouvoir. Je pense qu'en ce moment-là, c'est ce qui doit être le mot d'ordre pour la littérature sénégalaise.